Et voici comment l'on fait le plein de Bio-GNV. Ce gaz carburant de remplacement se veut le substitut du GPL qui n'a jamais connu l'enthousiasme escompté et ne représente aujourd'hui que 5% des véhicules en France. Dans sa version Bio-GNV, le gaz est issu de la méthanisation des déchets agricoles, un véritable espoir pour l'environnement et pour la filière qui pourrait se créer autour de ce gaz. Mais y aura-t-il assez de stations pour séduire les usagers ? Mode d'emploi prend la direction de Saint-Vincent-de-Tiros pour l'inauguration de la deuxième station de la région Nouvelle-Aquitaine, cette fois-ci équipée en Bio-GNV. Mode d'emploi, c'est dans un instant sur TV7.